Bonjour, bienvenue à la recette, la troisième recette de French in Normandie Online Cuisine. Alors beaucoup de gens me demandent comment faire une belle salade, surtout en France quand vous allez au restaurant il y a toujours de très belles salades composées ou une salade verte avec du fromage. Donc la bonne chose c'est la sauce, c'est la vinaigrette. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à faire une bonne vinaigrette. C'est très très simple, il y a juste quelques règles à bien respecter. Donc pour faire une vinaigrette, on va faire avec un petit bol, il faut de la moutarde, de la moutarde, il faut du sel et du poivre, de l'huile et du vinaigre. Alors là, le choix du vinaigrette, c'est à vous. Aujourd'hui nous allons faire une salade avec du fromage de chèvre et de la pomme. Donc aujourd'hui je vais plutôt choisir, alors si vous venez ici, vous allez voir, moi j'ai plein de vinaigrettes différents. J'ai du vinaigrette au citron, j'ai du vinaigrette de cidre, j'ai du vinaigrette balsamique, j'ai du vinaigrette balsamique, j'ai du vinaigrette balsamique. rouge, vinaigre vin rouge mais avec un goût un petit peu différent. Donc aujourd'hui, comme je vais mettre de la pomme dans ma salade composée, je vais plutôt choisir le vinaigrette du cidre. Ça c'est du cidre fermier de Normandie. C'est très très bon. Donc on va démarrer la vinaigrette avec la moutarde. Moi j'aime bien la moutarde dans ma vinaigrette. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'aime bien que la vinaigrette soit bien assaisonnée. Donc de la moutarde, et là on va juste faire ça afin de mettre le sel. Donc un peu de sel et un peu de poivre. on va mélanger avec la moutarde. Et puis nous allons ajouter le vinaigrette. ça c'est une nouvelle bouteille, donc il faut que je l'ouvre. Alors maintenant c'est la règle de la vinaigrette. Pour une cuillère de vinaigrette, il faut trois cuillères de l'huile. Ok ? Une cuillère de vinaigrette, trois de l'huile. Si vous faites régime, vous pouvez faire deux de l'huile et une troisième d'eau. Comme ça vous n'ajoutez pas trop de calories. Ça marche très très bien. Donc aujourd'hui je vais faire une, deux, trois cuillères de vinaigrette. Donc trois vinaigrettes, ça veut dire trois, six, neuf cuillères de l'huile. Donc la première chose, c'est de bien mélanger, bien diluer la moutarde. Ça va fondre, la moutarde va fondre dans le vinaigrette. C'est très bon ce vinaigrette parce que ça sent, ça sent la pomme. Voilà. Donc maintenant la moutarde, vous voyez, c'est bien dans l'huile. Et là on va ajouter l'huile, enfin la moutarde est bien dans le vinaigrette. Maintenant on va ajouter l'huile, mais on va l'ajouter très très doucement. On ne va pas faire chut, non, on va faire... Et on va bien mélanger. Sinon vous allez avoir une vinaigrette qui est vinaigrette et l'huile en deux parts. Donc en deux parties, on ne veut pas. On veut que la sauce soit bien harmonieuse. On veut que la sauce soit bien harmonieuse. Donc je vais continuer à mélanger et après on va revenir à la sauce. Donc ça c'est la dernière cuillère. Et vous voyez que c'est bien, bien, bien harmonieuse. L'huile et le vinaigre. Ça fait une ménigrette bien lisse. Et ensuite, nous allons préparer notre salaf composé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti.